Bastia, Frédéric Antonetti a décidé de reconduire la même équipe contre Rennes, donc il fait du duel et sur le banc. La première action de cette rencontre est en faveur du Sporting Club de Bastia, avec un ballon qui est remis par Roll dans le paquet, et se retourne Antoine Gromdiac, sans succès. Bonne parade d'Angelo Nux, une équipe de ballon qui est privée de Charles-Edouard Corrigan, et où Nux a beaucoup de travail dans ce début de rencontre, avec un centre ici qu'il dévie en temps l'air, il y avait Serdiaski en embuscade prêt à marquer. 38e minute du match, le ballon dévié deux fois, et au deuxième poteau, Ludovir Moravsk, qui surgit pour inscrire son premier bout sous les couleurs Bastiaises, c'est superbe. Antoine Gromdiac, Angelo Nux a dû arriver à Nice, il n'y en a pas pour rien, et Ludovir Moravsk qui a tiré du pied gauche. Il y avait également Carnot éventuellement pour dégager ce ballon, mais c'est allé très vite, et avec l'aide du montant, ça rentre, ça fait 1-0 pour Bastia. Bastia qui pousse avant la nuitante, avec un ballon qui revient le Val-Fagard Gromdiac, la reprise de Val-Lune du tournoi par Angelo Nux, avantage aux gardiens cette fois, et que c'était bien fait de la part d'Antoine Gromdiac. Deuxième mi-temps, Wilfried Goel remplace Frank Rondé-Castel, il est attribué par Publix, c'est sa première apparition sous le maillot Bastiais. Et Wilfried Goel va peut-être être démarqué par Gromdiac, donc Gromdiac qui prédit attraper seul, et on va voir ce qu'Angelo Nux qui l'a encore rien, c'est bien fait de la part du meilleur buteur, Ludovic, le but contre Rennes, mais là ça ne rentre pas. Et donc toujours ce score 2-1-0 en faveur de l'équipe de Bastia. Gromdiac va dans les airs, Goel se retourne, ça passe à la gauche de Loups, cette attaque bastiaise, Gromdiac. Et Goel n'a pas encore trouvé ses marques, mais elle est sur le bon chemin. Ça continue avec Wilfried Goel encore, c'est démarqué, il prend les meilleurs sur la défense d'Albambas, mais son tir de gauche n'est pas suffisamment appuyé, mais d'Albambas qui auront subi considérablement. La dernière occasion est en faveur d'Anton Brodnac, ça ne rentre pas à score finale, 1-0. Parole au héros de la soirée, Ludovic Amorafschit. Je suis très très content pour mes coéquipiers, pour le public, pour toute la Bastia, et notamment aussi pour moi, parce que j'ai marqué mon premier but, et j'espère que ça ne va pas être le dernier. Non, ça ne sera sûrement pas le dernier, on va revoir dans le jour de foot dans les semaines qui viennent pour Mourachik. Regardez M. Léon, il a eu pas mal de travail.